Pariez-gagnant, l'émission de sport et du pari sportif. Bonjour à tous, bienvenue dans Pariez-gagnant, le mag, une émission dédiée au pari sportif. En ma compagnie vous retrouvez Benoît Tréanton, bonjour Benoît. Bonjour à tous et à toutes. Tu es parieur pro et tu as fondé Pariez-gagnant, Damien est absent cette semaine. Comme c'est aussi notre technicien vidéo, ça va être compliqué de vous proposer un podcast vidéo cette semaine. C'est ça, une petite pensée pour Damien. Voilà, on lui souhaite un prompt rétablissement. Cette émission, comme vous le savez, elle est dédiée à vous, les parieurs passionnés de sport. Alors nous en sommes un petit condensé de vous tous, il y a des débutants, il y a aussi des plus confirmés. Ben voilà, autour de cette table, il y a les deux opposés, il y a les deux extrêmes. Voilà, Pariez-gagnant, c'est parti. Alors, au programme de cette émission, débriefing des barrages de cette Coupe du Monde, on connaît maintenant les 32 qualifiés. Ensuite, on va aller voir ce qui se passe du côté de la prochaine journée de Ligue 1 et pour la reprise, donc juste après cette trêve internationale, rugby, on va évoquer aussi le rugby et on fera un retour des matchs internationaux et le contexte pour parier là-dessus, sur ces prochaines compétitions de rugby qui arrivent et puis notamment le tournoi des 6 nations. Donc on a eu des cas d'étude de matchs internationaux ces derniers temps, donc on va voir tout ça avec Benoît. Et puis on fera un point ski alpin, alors on parlera de ce sport aussi qui a été mis en lumière par un accident tragique. On en reparlera en toute fin d'émission. Allez, pariez-gagnant, c'est parti ! Alors on va débriefer d'abord ce qu'on a dit la semaine dernière. Alors, même si Damien n'est pas là, il va être très fortement avec nous ! Match international, mais reste au repos ! Exactement ! La qualification d'Italie, boum ! Ton adage, c'est vérifié ! Attention à sa décharge ! En Suède, ils ne méritaient pas de perdre 1-0 et hier, enfin là on est mardi, c'est pour ça que je dis ça, hier, ils ont dominé 24 occasions à 4, je crois, quelque chose comme ça. Le Catenelcio a été suédois hier soir ! Voilà, j'étais déçu pour Buffon qui finit un grand bonhomme, quand même, qui finit là-dessus. Et qui aurait pu terminer sa carrière sur une sixième Coupe du Monde. C'est ça, malheureusement. Même Roger Mila ne l'avait pas fait ! Mais on aura le gardien le plus vieux à participer à la prochaine Coupe du Monde, le gardien de l'Egypte. Qui aura pas loin de 45 ballets, voire un peu plus. 45 piges quoi ! Donc on aura un record de toute façon en juin prochain en Russie, s'il est sélectionné avec les pharaons égyptiens. Tout à fait. On va revenir très rapidement sur la Croatie, tu nous avais fait un magnifique cours, un cours magistral sur je ne sais plus quoi déjà, j'arrive même plus à m'en rappeler ! Les under-over, j'avais dit que vu qu'il n'y avait rien qui m'a inspiré, j'avais regardé un petit peu dans les paris sportifs, on appelle ça « over-under 2,5 buts », c'est-à-dire « over », c'est « est-ce que dans le match, il va y avoir plus de 2,5 buts ? » Est-ce qu'il y aura moins de 2,5 buts ? Mais pourquoi 2,5 ? Comme ça, les bookmakers, soit c'est gagnant, soit c'est perdant, parce qu'il y aura soit 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y aura pas de remboursement, ça gêne toujours les bookmakers de rembourser un pari. C'est l'explication. Et puis, en général, les matchs, ça tourne autour aussi de 2 buts, quelque chose comme ça, statistiquement, il faudrait regarder. Donc voilà, ça met un petit peu de doute dans l'esprit du parieur, il ne sait pas trop vers quel pied danser, et le bookmaker aime bien ça. Donc j'avais fait une petite analyse, je vous avais dit, c'était fou la proportion d'under qu'il y avait dans ces matchs de barrage. Donc on rappelle, under ? En dessous de 2,5 buts, voilà. Donc des matchs normalement assez serrés, assez disputés, ce qui s'expliquait parce que personne ne voulait se livrer. Tout le monde voulait garder une chance aussi jusqu'au deuxième match de pouvoir se qualifier pour la Coupe du Monde. Et force est de constater qu'il reste un match, il reste de Irlande-Danmark. Cette émission est enregistrée le mardi. Résultat des courses, pour l'instant, sur les barrages de la zone euro, il y a eu un match où il n'y a eu plus de 2,5 buts, c'est le Croix-Cigresse avec 4-1. Sinon tout le reste, c'était 1-0 ou 0-0, ce qui est quand même hallucinant. Par exemple, les codes moyennes pour les matchs avec moins de 2,5 buts étaient autour de 1,55. Donc là, par exemple, ça fait 6 matchs avec moins de 2,5 buts, donc à une cote à 1,55. Si tu mettais 1 euro, après il suffit multiplié par la mise, si tu mettais 10-100. Là, tu gagnais à peu près 3 euros, donc 3 unités, et tu en perdais une avec la Croix-Cigresse. Donc en fait, tu aurais gagné l'argent. Tu aurais gagné 2 euros pour 1 euro misé si tu avais joué sur tous les matchs avec moins de 2,5 buts. Ce qui est quand même intéressant, et si on regarde aussi l'Australie et la Nouvelle-Zélande-Pérou, pour l'instant, les matchs allés, il y a eu 2 fois 0,06, c'est assez hallucinant. Donc voilà, je veux dire que l'étude que j'ai faite de la semaine dernière, elle a peut-être servi à quelques-uns d'entre vous, j'en sais rien. P- En tout cas, on verra si on peut réappliquer cette histoire sur les matchs de Champions League. En fait, sur les matchs allés-retours en compétition européenne. J'ai fait l'étude hier soir, ce que j'avais anticipé, et c'est vrai que j'étais sûr que tu allais me poser la question. Tu peux oublier. P- Ça ne marche pas. P- C'est pas pareil, c'est à peu près équilibré entre les matchs à moins de 2,5 et à plus de 2,5 buts. P- Zut, c'était une spécificité donc… P- Pour les matchs de barrages. Attention à spécificité, mais on a un échantillon petit, on ne peut pas tirer de conclusion. Mais en tout cas, c'était intéressant de voir ça. P- Il va falloir attendre les barrages pour l'euro. P- C'est ça, voilà. P- 32 ans. P- On verra bien. P- Est-ce qu'on revient vite fait sur la défaite de l'Italie ? On l'a évoqué assez rapidement, mais bon… P- C'est une surprise, parce que l'Italie se qualifie. Damien avait joué quelque chose comme ça, c'était à 1,30. 1,30 était largement favori, donc voilà, surprise quand même. Après, comme j'avais dit, la Suède, nous on les avait vus jouer. C'est pas ridicule, ça s'est joué au ballon. Voilà, c'est parti du côté de la Suède. Tu m'as dit avant l'émission que ça te faisait bizarre de ne pas avoir l'Italie dans la Coupe du Monde. C'est vrai que ça fait bizarre, mais les Hollandais ne sont pas là non plus. P- Ouais, mais alors là, pour l'Italie, quand même, il faut remonter à 1958 pour avoir une Coupe du Monde sans… P- On est d'accord. P- Pour les Pays-Bas, 1994, ils n'étaient pas là. La France non plus. Bon, bref, 1994, une Coupe du Monde est oubliée. P- Il manquera du bleu-azur et de l'orange dans les tribunes. C'est vrai, c'est toujours pareil. Mais il y aura du jaune, il y aura les Islandais, enfin il y aura d'autres mondes. P- Voilà. P- Et voilà. Et on connaîtra, alors bon, on aurait dû faire genre, on connaissait les 32 qualifiés. Bon, maintenant que tu as balancé le truc et qu'on enregistre cette émission mardi, voilà. P- Tout ça pour dire qu'il y aura le tirage au sort de ces Poules à Moscou le 1er décembre, dans l'après-midi. Ce sera diffusé à la télévision et on regardera tout ça avec impatience, parce que c'est là qu'on va commencer à se projeter sur cette Coupe du Monde. P- Tout à fait. P- Même si c'est une poule aux odeurs pour nos amis les bookmakers, c'est la Coupe du Monde. On se fera quand même plaisir et puis on se fera des projections. P- Alors attention, après on peut parier pour gagner de l'argent, essayer de gagner de l'argent et aussi se faire plaisir. Moi, j'ai déjà pris la France Gagne la Coupe du Monde, ça fait quelques mois maintenant. La cote a déjà baissé, mais voilà, parce que j'y crois. Et on verra bien ce que ça va donner. Mais au moins voilà, je vais vibrer comme j'avais pris. Portugal gagne le championnat d'Europe la dernière fois. C'est pour ça que j'ai pris la France parce que c'est compliqué que pendant une finale que toi tu supportes l'équipe adverse de tes potes. Ça fait bizarre. P- Et les chapeaux, on les connaît un petit peu. P- Ah bah maintenant, oui. P- Nous on est dans le 1, c'est ça ? On était de série numéro 7. C'était Régrak, parce qu'il y a 7 dans un chapeau. Et puis par exemple le chapeau 4, un peu d'exotisme. P- Avec le Maroc. P- Il y a le Maroc dedans, Nigeria, Japon, Corée du Sud, Panama, Arabie Saoudite. Là, c'est toujours pays des vacances, tout ça. C'est un peu l'exotisme. P- Les clichés quoi. P- Chapeau 3. Costa Rica, Suède, Tunisie, Égypte, Sénégal, Iran. Il y a des équipes à éviter dans le chapeau 3 et le chapeau 4. P- Par exemple, il faut éviter la Suède parce qu'on a bien vu, la Suède c'est compliqué. Et chapeau 4, qu'il faut éviter… P- Le Japon. P- Oui, mais le Maroc sont capables d'exploiter. P- Bon, on verra bien. P- Il y a eu une défense redoutable sur ces éliminatoires là. P- Oui, tout à fait. P- Et chapeau 2, Espagne, Suisse, Angleterre, Colombie, Mexique, Uruguay. Si tu peux éviter l'Espagne, l'Angleterre, t'es bien déjà. P- Le Mexique aussi. Le Mexique, ça va rappeler des mauvais souvenirs de la Coupe du Monde 2010. P- Les Suisses. P- On en parlera, on sent bien les Suisses. Un petit France-Suisse encore, comme tous les 4 ans. P- C'est ça. P- Tous les deux 4 ans. P- C'est le classico du foot international, le France-Suisse. P- C'est ça, on est d'accord. P- On verra tout ça le 1er décembre. P- C'est ça. Le 1er décembre, on pourra se projeter sur la Coupe du Monde 2018 en Russie. P- Alors, on va revenir à la Ligue 1. On va remercier les Suédois de cette Ligue 1 d'avoir mis la Ligue 1 peut-être un petit peu en éclairage grâce à leurs victoires, leurs qualifications contre l'Italie. P- C'est ça. P- Un petit peu à regret. Mais bref, on y revient la Ligue 1. P- Une journée juste de retour après cette trêve internationale. Comme d'hab, on rappelle quand même que ça va jouer pour certaines équipes. P- Tout à fait. Je dis toujours qu'il y a souvent des surprises dans la semaine qui suit les matchs internationaux. C'est à ce moment-là que tu me dis pourquoi ? P- Pourquoi ? P- Pourquoi ? P- Parce qu'il y a des équipes qui ont beaucoup d'internationaux. Il y a des équipes où ils ont quasiment la totalité de l'équipe qui n'est pas là. Donc ils n'ont pas pu s'entraîner ensemble. A l'inverse, d'autres, généralement les équipes les plus faibles ne sont pas internationaux donc tout le monde est là et ils ont pu travailler. Et c'est ça qui peut être intéressant pour un parieur d'essayer de détecter des choses comme ça. Et comme je l'ai toujours dit aussi, par Moussin Wynne dans mon club, Jonathan que je salue, avait fait une petite étude sur les clubs belges qui jouaient en Ligue des Champions, en Europa League, la semaine et le week-end après avaient du mal. Comme Zul Waragam, cette année, il m'avait fait la petite étude. Ils n'ont pas gagné un match après un match d'Europa League en championnat. C'est assez surprenant. Il m'a dit ça l'autre jour. Donc faites attention aussi. Alors là, on va me dire qu'on joue quand Benoît ? Parce que le match international reste au repos. La journée après… C'est ça le parieur pro, il embrasse du match et des statistiques. Il faut faire attention. Il y a des moments opportuns pour faire feu comme je dis. Et puis d'autres où faites plus attention. Alors on va faire un petit tour de cette Ligue 1 avec quelques statistiques. Il y en a une qui est assez intéressante ma foi. Elle est peut-être même presque surprenante. C'est Angers qui n'a pas perdu lors de ses six derniers matchs à l'extérieur. Alors à partir de là, vous prenez cette information comme vous le voulez. Mais bon, ils affrontent Guingamp. Donc Angers peut-être ? En plus… Angers, Guingamp… Guingamp, Angers… Pardon, Guingamp, Angers… C'est au Roudourou. Alors Guingamp, il faut savoir que Guingamp, c'est une équipe très difficile à manier à la maison. Je crois que l'année dernière, ils n'aient perdu que deux matchs, je crois, et c'était contre les plus gros. Après, tout dépend aussi à chaque fois des cotes. Donc voilà. Là, les cotes, je ne sais pas si tu les as… Alors 2-20, 2-20, 3-15 et 3-15. 2-20, 3-15, 3-15, ok. Légèrement favori à la maison, ce qui est logique. J'aurais tendance à voir Guingamp ne pas perdre ce match-là. Je réfléchis par rapport aux internationaux, mais de toute façon, il n'y a pas… Pour revenir encore à la Suède, il y a un joueur Guingamp qui participera peut-être à la Coupe du Monde. En tant que titulaire, je ne pense pas ? Non. Voilà, c'est ça. Ah oui, on peut être en équipe internationale, mais pas avoir joué. Donc on est frais quand on revient. C'est sympa ça. On peut même avoir rechargé ses batteries à ce moment-là. Donc Guingamp, Angers… J'ai vraiment du mal à avoir une victoire d'Angers à Guingamp. Un petit peut-être Guingamp de Renaud Bet serait pas mal. Autre club breton qui a subi des turpitudes avant la trêve internationale, il s'agit de Rennes. Christian Gourcuff est le premier entraîneur dans l'histoire de la Ligue 1 à être limogé en cours de saison, malgré trois victoires consécutives. C'est bizarre ça. C'est étrange. On ne peut même pas dire qu'ils vont rebondir. S'ils n'ont pas à rebondir, ils sont sur une bonne dynamique. Ils ont un nouveau coach, Sabri Lamouchi, qui a participé à une phase finale de Coupe du Monde avec la Côte d'Ivoire et à un parcours d'entraîneur au Qatar si je ne me trompe pas. C'est dingue. On va voir comment Rennes va réagir. Est-ce que l'effectif va se mobiliser autour de ce nouvel entraîneur ? Yvon Alameno du côté Strasbourg qui a enchaîné le bon et le moins bon. Ce n'est pas catastrophique non plus. Sur les six derniers matchs, c'est deux défaites, trois nuls et une victoire. Et une 18ème place. Et Rennes qui est 10ème. C'est ça. On ne peut pas dire que normalement on ne devrait pas avoir du très beau jeu. Malheureusement. Alors avec les côtes à 2,30, 3,15, 2,95. Qu'est-ce que tu fais ? Benoît, est-ce que tu t'appelles ? J'ai plus confiance en un Guingamp qu'un Strasbourg ne perd pas. Et puis je me méfie toujours des changements de coach. Ça peut soit être bénéfique, soit encore on met de la tête sous l'eau. Ce serait une étude assez intéressante à faire ça ? Benoît, il faudrait la faire. Il faudra regarder tous les coachs qui ont changé et tout. Ceux qui ont le temps, allez-y. Et l'impact ? Et l'impact ? Et l'impact ? Non, non. Si, si. Pour avoir gardé un peu tout ça, pas précisément. Mais oui, il faut toujours se méfier comme ça d'un changement d'entraîneur. Des équipes qui sont au fond du trou changent d'entraîneur. Mais le problème, c'est que Rennes n'est pas au fond du trou. Dans le ventre mou, ils sont dixièmes. Donc je n'ai pas trop compris le changement. C'est encore un truc de coulisses entre l'étang, c'est ça ? Et Gourgu, je ne pense pas qu'il s'apprécie. Il y a eu des déclarations, ça sentait mauvais d'entrée. C'est pour ça que Strasbourg, sur les cinq derniers matchs, c'est deux nuls, une victoire et une défaite. C'est plutôt mieux. Après, comme on dit, les matchs nuls ne payent pas. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'ils sont aussi dix-huitièmes. Et puis Rennes, ça reste sur trois victoires. Mais trois victoires avec Gourcuf. Avec la tactique Gourcuf. Là, Lamouchi va faire quoi ? On passe d'un coach qui aimait imposer un style de jeu à un autre coach qui va peut-être s'adapter un peu plus aux joueurs. C'est ce qu'il a déclaré en conférence de presse lors de sa nomination. Le problème, c'est quelle tactique il va adopter ? Sur le papier avancé de reprise, on a quatre équipes en forme aux quatre premières places, ce qui peut paraître logique dit comme ça. Paris, Monaco, Lyon, Marseille. Et puis on peut même rajouter Nantes dans ce top 5 du coup, qui a fière allure quand même. qui nous rappelle les grandes saisons des années 90 avec un top 5 assez classe. Dans le top 5, seules deux équipes ont perdu une fois sur les six derniers matchs. Donc preuve de leur bonne forme. 131 buts des 317 marqués en Ligue 1 depuis le début de l'année sont l'œuvre de Paris, Monaco et Lyon ou Marseille. C'est logique. Mais ça fait quand même un sacré paquet de pions marqués par les quatre premiers. C'est ça. Alors si on regarde notre top 5, il y a de la forme, il y a de la vivacité. On a le PSG qui reçoit Nantes, on a Monaco qui va à Amiens, Lyon qui reçoit Montpellier, Marseille qui va à Monaco. C'est des matchs qui t'intéressent là ? Tu as dit Monaco qui va à Amiens et Marseille qui reçoit Monaco ? Ah oui, c'est l'inverse. Je m'excuse. Pardon les auditeurs. Non mais voilà, c'est parce que j'ai lu deux fois Monaco, c'est pour ça. C'est vrai. Oui mais ce n'est pas grave. Donc écoute, tous ces matchs-là, il y a beaucoup d'internationaux dans toutes ces équipes. Enfin Nantes, il y en a moins, excusez-moi les Nantais, mais forcément il y en a moins. Il faut voir un petit peu comment ça va. 1-0-8 pour Paris et 20 pour la victoire de Nantes. Oui mais oui, tu as tout résumé. Tu as tout résumé. Voilà, c'est 1-0-8. Il y en a qui vont la prendre pour faire gonfler des combinés, je pense. Peut-être à deux cotes. Je préfère plus jouer un Nouvelle-Zélande à 1-0-8 en Ecosse qu'un PSG Nantes parce que les matchs internationaux, je ne sais pas dans quel état certains vont revenir. Drexler a joué, Neymar a joué, Mbappé a joué. Ils enchaînent quand même les matchs, mine de rien. Ça fait deux matchs par semaine. Bon, à voir. C'est sûr que je ne vois absolument pas Nantes à gagner à Paris. C'est une évidence. Mais est-ce que la Côte d'Or en vaut le coup ? Je vais dire un truc débile. Vas-y. Mais imaginons, avec tous les paris qui proposent 100€ gratis, un truc comme ça, tu mets un pion sur la victoire. Sur les 100€ que tel ou tel site te file, tu les mets sur une victoire de Nantes. Ça ne te coûte rien. Oui, c'est ce que les bookmakers espèrent que tu fasses. D'accord. En fait, ils te proposent 100€, que tu veuilles jouer une belle cote pour gagner une belle somme. En même temps, la probabilité de Nantes gagner au PSG n'est pas 2-0. Ça, c'est sûr. Mais voilà. Franchement, garde ton argent et… Non, mais si c'est 100€ qui te file… Oui, d'accord. Mais il vaut mieux peut-être jouer sur une cote 1-5, 1-6 et gagner 50-60€. Après, ça dépend comment tu es câblé. C'est toujours pareil. Si tu veux jouer une cote à 10 et gagner 1000€ si tu veux. Mais la probabilité que ça le fasse va être compliquée. Et c'est là qu'on verra la semaine prochaine. Non, de gagner 1-0 à Paris. Mais c'est ça de faire des émissions. Franchement, je évite de faire des choses comme ça. Mais c'est ce que les boommakers veulent pour avoir bossé sur un boommaker. Le bonus, si tu joues sur des grosses cotes, ils sont contents. Et surtout, il y a des gens qui vont jouer sur plein des combinés des matchs pour faire des cotes à 500. Des trucs qui ne passent jamais. En fait, le bonus, tu ne l'as pas vraiment. Toi, il y avait un match qui t'intéressait sur cette journée ? Oui, c'est Lille qui va recevoir Saint-Etienne. On peut réécouter les émissions précédentes. Pour moi, j'ai toujours dit que Saint-Etienne, il s'est surcoté. Et ça, c'est vu contre Lyon. Ils sont quand même pris 5-0. Et le chiffre 18 restera gravé dans toute la mémoire des supporters. On a vu tout ce que je disais par rapport à Saint-Etienne, à l'entraîneur. On a vu des trucs qui sont remontés. L'entraîneur avait demandé des transferts l'été. Il n'a rien eu de ce qu'il a demandé. Je crois que Saint-Etienne, c'est l'équipe qui a le moins changé depuis l'année dernière. Ce qui aurait pu être bien, mais vu les joueurs, ce n'est pas terrible. J'ai pris un pari, c'est ce qu'il y a de le dire, que Lille ne perdrait pas. Lille le draw no bet, cote 1,65. Je trouvais ça intéressant à jouer. Pourquoi ? Dernier match de Lille à Mets 3-0 gagné. En même temps, vous allez me dire que tout le monde gagne contre Mets. Ok, mais Lille, ils avaient du mal. Donc déjà, gagner 3-0, c'est pas mal. Ils ont eu la trêve internationale pour travailler. Je fais confiance à Bielsa pour avoir travaillé avec ses joueurs. Il y avait une discussion avant le match de Mets. Les joueurs ont dit qu'on veut jouer à notre poste. Mais non, ça suffit. Je crois qu'il les a remis à leur poste. On a peut-être vu quelque chose. Pépé avait fait un doublé. Je me dis, est-ce qu'on ne serait pas dans un truc inversé ? Lille va peut-être remonter au classement et Saint-Etienne va plutôt s'effondrer. C'est possible. Lille ne perd pas une cote d'1,65. J'estime que si il est temps que ça remonte, là, Lille, c'est maintenant. Sur les derniers matchs, il y a eu une défaite contre Marseille. Mais pour avoir vu le match, il ne méritait absolument pas de perdre. Lille a plutôt pas mal joué. En plus, tous les commentateurs disaient que Marseille avait de la chance de marquer. Au bout de la deuxième minute, il me semble qu'ils avaient marqué Marseille. Je sens quelque chose du côté de Lille. Pour moi, c'est le moment de prendre un truc. Je sens être à la main. Si il y a un revirement de situation, Lille se réveille et on est à un tiers du championnat. Il voulait jouer l'Europe, ce qui va être très compliqué cette année. Mais il y a quand même des jeunes joueurs. Il y a vraiment de la qualité. J'estime que Bielsa va bien trouver les manettes à un moment donné. Même s'il y a un peu de grabuge encore. En coulisses, là, avec je ne sais plus comment il s'appelle, qui est pisté par Chelsea, leur recruteur. J'ai oublié son nom. Donc Chelsea veut peut-être le recruter. Il y a un peu de grabuge de ce côté-là. Mais bon, sur cette journée-là, Lille de Renobet, j'estime que la cote est vraiment pas mal du tout. 1,65 et 1,70 à prendre contre Saint-Etienne. Saint-Etienne, en plus, a vu un expulsé la dernière fois. Donc il a montré un joueur. Voilà, c'est en espérant que Lille commence à bien jouer et à prendre les fruits de tout ce qui s'est passé avec Bielsa avant. On clôt cette partie Ligue 1. On va passer tout de suite au rugby. On va faire un petit retour sur ce qui s'est passé dans la semaine du côté de la planète rugby et de l'Ovalie. Pareil que dans le foot, il y avait une trêve internationale. C'est un peu plus compliqué dans le rugby, en fait. Je voulais mettre les pieds dans le plat. Il y a toujours eu des problèmes avec les doublons. C'est plutôt généralement quand il y a les 6 nations. Il y a des matchs de championnats sur le top 14, quand il y a aussi des matchs internationaux. Donc on se rappelle de Boudjellal qui n'arrêtait pas de critiquer parce qu'il disait « c'est bon, la moitié de mon équipe n'est pas là ». Donc oui, ça arrive. C'est ça le souci, en fait. C'est ça le souci. On sort d'une double confrontation avec des gros guillemets contre les Neo Z. Puisque la deuxième confrontation qui a eu lieu à Gerland, c'était plutôt dans le foot. On appelait ça les A''. En gros, c'est ça. C'était les équipes presque bis. Pareil qu'au foot, matchs internationaux ? C'est plus complexe au rugby. C'est vraiment un sport physique. Désolé pour les footeux, mais par rapport au foot, de contact. Mine de rien, les footeux, il faut qu'ils courent pas mal sur un terrain. C'est endurant, on va dire. Mais c'est plutôt un sport de contact, le rugby. Par exemple, toutes les équipes d'Hémisphère Sud qui montent sont en fin de saison. C'est-à-dire qu'elles ont tout le championnat dans les pattes. Il y a eu les playoffs et tout. Donc normalement, elles n'arrivent pas au top de leur forme. Ce qui n'a pas empêché la Neo Zélande de nous battre. Tu vois ce que je veux dire ? Quand ils sont en Coupe du Monde et qu'ils ont préparé, on a vu ce que ça a donné la dernière. Tu te prends une grosse gifle pour ne pas dire plus. Mais voilà, il y a eu des bonnes surprises. Comme l'Irlande qui a atomisé l'Afrique du Sud 38 à 3. C'est quand même pas mal. Le Pays de Galles qui a bien résisté aux Australiens 21 à 29. On a un petit France-Afrique du Sud. Donc tu vois que l'Irlande a mis 38 à 3 à l'Afrique du Sud. Il faudrait combattre l'Afrique du Sud parce que sinon, il va y avoir un problème chez nous. Pour avoir vu aussi France-Nouvelle-Zélande, j'ai failli éteindre la télé à la mi-temps. D'ailleurs, les joueurs l'ont dit, ils n'étaient pas du tout dans le match. Mais à un moment donné, comment tu ne peux pas être dans le match en jouant contre les Blacks ? Je ne comprends pas. Ils se sont réveillés en deuxième mi-temps. Heureusement. Mais voilà, ça n'a pas suffi. L'Italie, pareil, a battu les Fidji. Pas mal pour eux, les Italiens, 19-10. La Géorgie qui monte aussi au classement mondial. Ils ont atomisé le Canada 54 à 22. C'est pas mal. L'Ecosse, très beau match contre les Samoas 44-38. C'est un peu porte ouverte à tout va. L'Angleterre qui confirme contre l'Argentine 21-8. Sachant que les Argentins, ce n'est pas forcément facile à prendre parce qu'ils jouent contre les nations de l'hémisphère Sud. Et c'est pour ça que les Argentins, pour moi, ils sont dans notre poule à la Coupe du Monde avec les Anglais. J'espère qu'on va finir au moins deuxième. Mais avec les Argentins, ça me fait peur. C'est un peu notre Bennoir. Il y a eu pas mal de choses, quelques enseignements à tirer. Ce sont des enseignements que tu vas déjà utiliser pour préparer des PLT et des Paris Long Terme sur le tournoi Destination ? Oui, forcément. Tu regardes ce qui va se passer au mois de février. Les équipes sont là, même si la France avait beaucoup de blessés. Quand tu vois que l'Irlande, ça cartonne 38-3 l'Afrique du Sud. Déjà que l'Irlande, l'année dernière, c'était costaud. Il faudrait juste que je regarde si c'est Irlande-Angleterre ou Angleterre-Irlande. Mais il me semble que l'année dernière, il y a eu un Irlande-Angleterre. Donc si c'est Angleterre-Irlande… P- At Wickenham, ce n'est pas pareil. Je pense que de toute façon, je n'ai pas regardé les codes, mais l'Angleterre va être favorite encore pour ces 6 nations-là. Et si c'est Angleterre-Irlande, un petit billet sur l'Angleterre. Gagne les 6 nations pour être intéressant. Mais là, je n'ai pas du tout regardé les codes, rien. Et les confrontations… P- Bon, c'est dans 2-3 mois. On a le temps d'anticiper un peu. On commence à y réfléchir. P- Voilà. Les PLT, c'est ça. Tu commences à regarder un petit peu déjà maintenant ce qui se passe pour anticiper aussi d'éventuelles chutes de côtes. P- Voilà. Et on termine cette émission avec un mot de ski alpin. P- C'est ça, ouais. Alors, il y a eu un tragique accident avec David Poisson, qui était un descendeur français à âge de 35 ans, séance d'entraînement. Les filets l'ont pas retenu, il s'est fracassé contre un arbre. Il vient se marier, un petit garçon d'un an et demi. Moi, ça me fait toujours tout drôle parce qu'à chaque fois, j'essaie de me projeter moi. C'était chaud quand même. P- Avec la Formule 1, le ski, peut-être un des sports peut-être… P- On ne s'en rend pas compte parce que quand on les voit descendre, voilà. Mais ça me rappelle Régine Cavaniou qui est dans un entraînement. P- Exactement, 2001, ouais. P- Il y a 16 ans qui est pareil. Donc, on a tendance à l'oublier. Mais le ski, surtout la descente, c'est un sport extrême quand même. C'est compliqué malgré toute la sécurité qu'il y a. Voilà, donc, petite pensée. Bon, c'est compliqué. Mais moi, ça m'a affecté hier, je te dis, quand j'ai vu ça. Parce que c'est surtout avec sa femme, son petit garçon. Alors forcément, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais il y a plus grave dans le monde, les guerres et tout ». Ouais, ouais, d'accord. Mais là, je parle de sport. C'est une émission sur le sport. Je ne fais pas une émission politique. Et donc, forcément, c'est toujours troublant. Et voilà. Et la saison, elle a commencé. Il y a déjà eu les premiers slaloms chez les hommes. Donc, Papino Reuter a gagné le premier slalom, un peu à la surprise. devant Christophersen et Hirscher qui est revenu de blessure. Il a pris une bonne première manche quatrième. Il finit dix-septième. Donc, déception pour lui. Mais en même temps, il se prépare pour les jeux qui auront lieu en 2018. Jeu d'hiver. Un Pyeongchang ! Corée du Sud. Jeu d'hiver. Et il y a eu une surprise aussi chez les femmes. Chiffrin n'a pas gagné le premier slalom de l'année. C'est Vlova, la Slovaque. Petite surprise aussi. Elle est la grande favorite. Tu paries sur le ski alpin ? Oui, ça m'arrive de parier sur le ski alpin. Quand tu détectes des petites choses à jouer, c'est intéressant. Des paris long terme aussi sur le ski alpin. Hirscher a été donné favori des books sur le ski alpin. Là, avec sa 17ème place en slalom, qui est censée être sa spécialité. J'avoue que je n'ai pas été regarder. Je n'avais rien pris sur lui. Mais j'avais des doutes. Quand tu as une blessure, revenir au top tout de suite, on l'a vu avec Feininger chez les femmes. C'est très complexe. Je n'avais pas touché à ça et j'ai bien fait parce qu'il a fini de 17ème pour l'instant. Il avait peut-être valu sur des gars derrière lui. Mais avec lui, Hirscher, je me méfie. C'est quand même un génie de la glisse. On a parlé de ski alpin. Peut-être qu'on parlera de curling d'ici quelques semaines ? Non, parce qu'on ne peut pas parier dessus. On ne peut pas parier ? Ça ne m'intéresse pas forcément. Je pense que sur les Jeux Olympiques, tu pourras. Oui, quand même. Sinon, il n'y a pas de… Attention, il y a la biathlon sympa avec Poiret, il y a le ski de fond. Il y a pas mal de disciplines qui vont être intéressantes. On en parlera au fur et à mesure des émissions. Depuis la saison d'hiver, il y a les Jeux Olympiques. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Les Jeux Olympiques d'hiver, on aura le temps d'en reparler. Est-ce qu'on aura des belles équipes nord-américaines qui viendront participer au tournoi de hockey ? Ah oui, ça faut voir par rapport au calendrier de NHL. Je me demande s'ils ne sont pas pris dans la Stanley Cup ou un truc comme ça. Ils sont en plein play-off. Oui, mais vu où sont placés les Jeux Olympiques, forcément. J'attends aussi avec impatience, surtout pour prendre les paris long terme sur le nombre de médailles de certains pays. Ça peut être intéressant à jouer. Mais bon, on en reparlera. Oui, on prépare là aussi. C'est ça. Dernier petit mot sur Gauffin qui a effectivement battu Nadal en tennis. Je vous avais dit de faire attention à Gauffin. Bon, malheureusement, je viens d'apprendre que Nadal abandonne, il ne fera pas les deux autres matchs. Donc Gauffin l'a battu pour rien, malheureusement. Mais voilà, je pensais bien que Gauffin allait être en forme. Après, Nadal n'était pas à 100% non plus. Mais c'est toujours intéressant, même avec un Nadal pas à 100%, de le battre. Et dernière info de Songa Pouille en Coupe Davis, ça y est, c'est sorti. Ils vont affronter les Belges avec Gauffin en face. Donc, ce n'est pas gagné pour nos petits franchis, mais on pourra peut-être en reparler. Ah oui, on en reparlera de la Coupe Davis. C'est ça. Ah oui, obligé. Merci Benoît. Cette émission s'est terminée pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. En vidéo, normalement. En vidéo, si tout va bien. Si vous écoutez le podcast radio, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous. Et puis des éventuels sujets à placer et à traiter dans cette émission. C'est ça. Je sais qu'on a encore parlé de Ligue 1. J'ai vu des petits commentaires. Est-ce qu'on peut parler autre chose de la Ligue 1 ? On essaiera un jour de faire une émission sans Ligue 1. On parlera des autres championnats. C'est prévu. C'est ça que vous voulez ? Vous voulez qu'on fasse une spéciale Jupiler League ? Ah bah, je peux avoir des spécialistes. Ah bah tiens, pourquoi pas. Championnat belge pour ceux qui ne connaissent pas. On parlera de Anderleert. Pourquoi pas ? On fera ça. Allez, et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir en bas, là en dessous. Si vous écoutez cette émission sur YouTube et si vous écoutez cette émission sur la radio, vous ne pouvez pas. Voilà, c'est comme ça. Allez, à bientôt. Au revoir à tous. Bye bye.